Le coup d'envoi de Norvège-France, une rencontre pas comme les autres depuis que la France a remporté le mondial à la maison face aux pays hôtes. Aujourd'hui, pas très loin de Bergen, les Norvégiens espèrent s'imposer face à des bleus très séduisants lors de leur première sortie face au Danemark. Ça avait été un petit peu plus compliqué pour les Norvégiens face à deux vaillant les Islandais. Les Islandais qui se sont finis juste avant face au point de la marque. À l'instar de ce qu'ont proposé les Français avec qui quand même au poste de demi-centre, la Norvège évolue avec un gaucher. Le poste de maillard de jeu, la bonne défense d'Adrien Dipanda, et ça va, allez très vite. Oui, et c'est ce qui a été vraiment le dénominateur commun, la volonté de rapidement se projeter, de trouver des solutions et le premier arrêt face à Dylan Naï, effectué par Torbjörn Bergerud. C'est une belle parade, Bergerud. On a monté le balle, bien géré par les Français. On dénime avec le repris, par le repris défensif, on a eu le fort de bien libérer le ballon. Ça avait été constante également, la volonté de bien donner le ballon à son coéquipier face au Danemark. C'est ça qui est impressionné du côté français, vraiment la concentration, la négation, beaucoup d'altruisme également tout au long du match face au Danemark. Et la volonté de relation entre la base arrière et le pivot, Björte Mural n'a pas pu être servi. La faute à Adrien Dipanda et à son pied, un pied au ballon et non pas à l'inverse. C'est un premier carton jaune dans cette partie avec, vous le disiez, ça c'est l'une des surprises du chef Nielsen au poste de demi-centre, changement de position avec Kent Robintone. Nielsen, Björte Mural accroché par le maillot, par Luka Karabatic, ça n'est pas sifflé. Tonielsen avec Nielsen qui vient transpercer tout le monde avec d'énormes qualités pour un jeune joueur. Il est en 94, ce joueur, mais en 94, alors un coup dans l'ombre de Laguergen du côté de Christian Stad bien évidemment. Un joueur plein d'avenir, pour avoir fait quelques informations, c'est le joueur au niveau des tests physiques, le plus remarquable qu'il que soit le test, la vitesse, l'exclusivité, la force. Alors ça ne paraît pas comme ça, mais un joueur au grand avenir, au dire de Christian Bergeux. Nicolas Clair débute cette partie au poste de demi-centre, le passage de bras retenu par Tonnessen. La défense avec la sub-Balstad qu'on a aperçue lors de la première rencontre. Voilà un des nouveaux visages également de l'équipe norvégienne. Oui, la continuité avec Nédim Rémyli qui tente sa chance, bien lui en a pris, avec le premier but inscrit par Lémy. Bacchtat au sol, Mural qui arrive ensuite trop tard sur Nédim Rémyli. Franchement en attaque-défense, du côté de la mervège, c'est l'homme dont vous parlez, Nielsen, qui n'évolue qu'en attaque. Et bel arrêt de Cyril Dumoulin, pas surpris avec ce tir soudain. Adrien Nkanda qui va jouer la montée de balle, le renversement et sur l'intervalle, Nédim Rémyli bis repetita pour le deuxième but de l'équipe de France. Et toujours cette volonté de se projeter avec une rapidité absolue. Arrivée en pleine vitesse, Nédim Rémyli, parfaitement servi dans le timing par Adrien Nkanda. On aime aussi la répartition des joueurs, la volonté de trouver des solutions. Duel entre un Nantais et un Montpellier sur le poste 2. Valentin Porte face à Espen Jansen. Des garçons qui croiseront la route encore au moins une fois. Et bien voilà, Espen Jansen, sinus, phase attaquée. Oh attention, cette phase mal assurée par Adrien Ndipanda dans le dos de Nédim Rémyli. Espen Jansen, la phase compliquée dans le dos, tellement compliquée. Elle est sortie. C'est du Espen Jansen dans le texte. Capable de virtuosité juste avant. Oui, mais c'est surtout, alors, sans lui faire un jeu, c'est inutile. Ah oui, totalement. Là, à l'occurrence, ça ne sert à rien. La part de Jansen. Puisque cette phase n'était absolument pas décisive. Il disposait de tout son temps pour la faire assez normalement. Donc plus dans une zone de sécurité. Vous posez les questions. N'hésitez pas, les remarques, les commentaires. Hashtag en action, vous connaissez la routine. Oui, bel isolement. Avec un vrai différentiel de taille. Entre Luka Karabatic et Magnus Jandal. Jandal qui s'en sort bien sur le coup. Vous le voyez, prendre au niveau des hanches. Luka Karabatic est l'attiré avec lui dans la zone. Avant que le Parisien ne se saisisse du ballon. L'entrée à l'opposé de Valentin Porte. On écarte côté français. Avec Nicolas Clair auprès. Explication et tirage de maillot sur Luka Karabatic. De la part de Burtle Mirol. Test, vous le voyez, ici à l'image. Éternel, Burtle Mirol. L'exemplaire, Burtle Mirol. Timothée Nguessant. Énorme. La cartouche de Timothée Nguessant. Pleine lucarne pour le but du 3-2 en faveur de l'équipe de France. Il a été demandé à Timothée Nguessant de prendre encore plus de responsabilités. Plus de risques. Si on peut appeler ça un risque, étant donné les qualités de Timothée. Chose qu'il réalise de plus en plus souvent avec son club de Barcelone. Reste à reproduire ses performances également avec un maillot tricolore. Changement de direction pour Nielsen. Avec cette capacité énorme gainage de la part d'un joueur. Qui, vous le disiez, est au-dessus des normes physiques. Et on l'a vu avec ce tir très soudain. On va revenir à la faute donc avec Toneyssen. Changement de position sur un poste de demi-centre. C'est bien, c'est bien. Belle lecture d'Adrien Dipanda. Il a été retenu. Attention, c'est ça. Oui, c'est son deuxième, semble-t-il. Ah oui, c'est le deuxième, c'est sûr. Il y avait eu un pied en tout début de partie pour Adrien Dipanda. C'est ce qu'on a indiqué à Adrien. Après le pied volontaire, le pied au ballon. Adrien qui avait fait l'effort de passer devant Berthe Mirol. Première situation. Il a une aurait pris du méritage pour les Français. Les Français qui avaient plutôt bien géré ce genre de situation il y a deux jours. Passé au Danemark. Mais on sent la Norvège avec beaucoup plus d'armes que les Danois il y a 48 heures. C'est bien joué. Sa superbe défense récupérée par Timothée Nguessant. Et le tir de Nedim Rémyli stoppé par Bergerud. Il n'a pas assez fixé, Nedim Rémyli. Une course très directe. Il y a un tir mi-hauteur. C'est bien anticipé à la part de Bergerud. Une nouvelle fois la défense française. En action, en infériorité numérique. Ça fait deux fois coup sur coup. L'arrivée dans le groupe de Vilsen. Ça fait quand même un nombre de gauchers de qualité du côté de la Norvège. Tenez 7. Oui, enfin nous en face, c'est pas mal. On ne va pas les envier. Non, non. Mais voilà, c'est pour dire. Tengel absent. Rôde également, le joueur de Flensbourg absent. Gilsen, ça fait du bon point. Oui, il faut le savoir également. C'est d'accord. Nicolas Clair repasse par Nedim Rémyli. Compliqué pour les Français. Mal engagé. Encore 50 secondes en infériorité numérique. On a fait revenir Cyril Goumoulin et la récupération. Attention à la contre-attaque tout terrain. Tonessène et la passe complètement ratée. Et à nouveau, on le répète et on le répète encore et encore en supériorité numérique de la part des Norvégiens qui ne nous ont pas habitués à ce genre de choses. C'est ce qui a souvent fait référence. Le jeu de contre-attaque, le jeu rapide de la Norvège a sans doute été l'un des meilleurs au monde pendant des années. D'accord, mais avec qui ? Qui aujourd'hui n'est pas sur le terrain. C'est Anders Agossin. Et puis, il y a un sur le solia qui est un maître dans ce genre de situation pour monter le ballon. C'est toujours lui, toujours lui pratiquement, qui prend la décision, l'initiative. Ce geste juste, bien souvent, pour Osunivan. Il y a beaucoup joué lors de la première sortie des Norvégiens. Cristiano Sullivan, très proche de Harald Reinkin notamment. On a eu le plaisir de les croiser hier dans un café. Oh, en ville. Petite promenade. C'est tranquille. Timothée Hengues en dépassement. C'est peut-être là où il va falloir trouver des solutions. Là, Sébastat n'apporte pas toutes les garanties défensives sur un poste essentiel dans le bloc central, sur le poste 3. Regardez. Alors, le tir est arrêté. Mais il était complètement en demi-position, ne sachant pas trop où se positionner. Bon, l'expérience, évidemment. Oh, ça s'est bien fait. De la part d'Espel Nielsen, ça beaucoup moins. Du Moulin, Cyril Du Moulin, qui le connaît. Oui, sur les entraînements, il a l'habitude. Oui, c'est bien en deux temps. Luka Karabatic. C'est un simple nœud mètre, c'est bien fait avec la part des Norvégiens. Avec un bergue rude. Bien, très bien après dans sa partie. On ne peut pas vous donner les statistiques de manière aussi précise que lorsque nous produisons les matchs en France. Nous n'avons pas l'outil nécessaire. Nicolas Clerc. Après, je mette Nguessant. Voilà, on a repris de la distance. Et c'est bien glissé de la part de Luka Karabatic. Et nouvelle énorme arrêt de l'homme fort pour le moment de ce début de rencontre. Dorbjorn Bergerud. Alors, c'est tout sauf une surprise de voir Bergerud à ce niveau. Très peu utilisé sur la première sortie. En jouant uniquement les 5-6 dernières minutes. Il rejoint la peau de Sigal la saison prochaine. On parlait d'Aral Rankin. Lui aussi va rester en Bundesliga. Alors, on ne sait pas où. On a une petite idée. Mais on ne sait pas où officiellement. Quel qu'il fera les Reigners-Leuven. Passage en force pour Valentin Porte. Attention, la passe très directe. Ce sera en 7 mètres. Ce sera en 7 mètres avec Dylan Haït qui a accompagné Christian Björnsen. Et qui a coupé la zone pour le fil défensif. Oui, exactement. On n'offre pas de tir facile comme en basket en faisant la faute. Pour permettre, pourquoi pas, Cyril Dumoulin de faire le travail derrière. C'est pratiquement possible pour Dylan Haït de repousser Björnsen à ce moment-là sans rentrer de l'oiseau. C'est rentré de Sébastien Bartold. Voilà, on parlait des nouveaux visages. Et de la capacité à performer très jeune comme pour les Français. Et qui retourne avec la petite foulcoulette inverse. Lui, il était également un peu plus de sortie. Il y a Fabini dans les Rue de Bergen. Joueur de Hallborg. Même si pour Bartold, on a déjà plus l'habitude de le voir avec la Norvège. Encore deuxième pilote d'Ilan Haït. Et ce sera deux minutes. Cette fois, deux coups direct. On va, pour un maillot, tirer des arbitres espagnols très sensibles sur le tirage de maillot. On a vu déjà un carton jaune donné à Bertemuro qui s'en était étonné. Et là, directement, pour le défenseur norvégien, c'est une exclusion. Allez, Nicolas Clair de bien placer ses hommes. Mettre du rythme. Luka Karabatic est allé se positionner très loin, externe, sur le dernier défenseur norvégien. Oui, c'était la solution. Bien sûr, il n'était pas attaqué. Nedim Remili, avec un peu de bonheur, il trompe Bergerud pour permettre à la France de reprendre l'avantage. Il aurait pu servir Nicolas Clair pour sa chance. Bien lui en a pris. Un peu de réussite. Ça passe pour le Parisien. C'est parti du gardien. Bergerud. Et l'entrée de Jakobsen au poste de Thibault. C'est lui qui va porter le ballon. La passe audacieuse et le ballon récupéré. Il n'y a pas de gardien. Allez, Nedim. Il est repris. C'est compliqué. Oh, énorme ! La passe géniale de Nedim Remili à l'opposé pour son partenaire au PSG, Dylan Naïkel. Vista de la part de Nedim. La vista, mais pas seulement, également la réalisation technique. Il est dans une position très, très difficile. Il doit se retourner totalement. Il réalise une passe parfaite. Ce sera équipé de club. Cette fois, Dylan qui trouve la solution. Premier poteau. Le retour de Nielsen. Changement de position. Avec Espan Liansen. Le tir défié. Et bonne défense à nouveau. Les mains omniprésentes sur les tirs longue distance. Bien en place un défenseur. Avec beaucoup de stabilité, vraiment. 13 minutes de jeu, seulement 3 buts encaissés. Droit sur 7 mètres. L'entrée à l'opposé de Christian Björnsen. Il est au seul. Tonnesen. Oh, l'explication. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Thibauté solide. Et Dylan Naï, très solide sur Tonnesen. Qui fait partie quand même de ses joueurs parmi les plus puissants. C'est bien, les Français font des jouets. Les Norvégiens, Henrik Jakobsen, qui est en train de livrer une rude bagarre avec Luka Karabatic. Oh, énorme ! Énorme Cyril Dumoulin qui avait tenu son premier poteau. Validé, cette belle parade de Cyril. Le ballon perd sur cette dernière passe. Un petit peu risqué d'Eddie Brébili. Oui, c'est bien, Thibauté Nguessant. Regardez, vraiment, ne vous y trompez pas ce que réalise l'équipe de France. C'est vraiment presque parfait en assurant de manière rapide les replis défensifs. En étant très solide. Sur la partie défensive, pas grand-chose à dire. Quelques ballons perdus dans la volonté de jouer très très rapidement. Certes, quelques échecs passent à Bergerud. Là, on est sur des bases de 12 buts encaissées à la fin du match. On rappellera les sourires. De l'essai, ça passe pour le joueur d'Edgesprême. Une saison délicate. Une base de son club. Le joueur de Vils-Berlin tire en première photo avec cette qualité. Le poignet d'avant-bras pour rabattre le ballon. Le premier changement était intervenu aux alentours du quart d'heure lors de la première sortie Nédim Rémyli avec Timothée Nguessant. Voilà, le premier temps fort jusqu'au bout. Et le bras n'est pas tenu. Ça aussi, c'est là où on voit les progrès constants de Timothée Nguessant. Et Esremihancède également en puissance face à Nédim Rémyli. Vous parliez du duel entre l'antempoir. Comme on peut l'antempoir, Esremihancède a tenté. Mais bien ce duel, regardez encore le but. La fixation énorme de Nédim Rémyli qui, dans un premier temps, s'est pris un atemi au carotide. Qui a continué, qui a emmené avec lui deux joueurs. Et effectivement, derrière, beaucoup de réussite. Ça fait sourire, Dylan, c'est vrai ? Plus on est grand, plus la distance jusqu'au sol est importante. Oui, il va l'interieur de se retourner et de se baisser. Magnus Frédéricsen. L'autre duel, pardon, pour terminer. On a vu Nédim Rémyli face au Stéphane Nguessant. Soyez avec nous, dès jeudi. Paris, je le reçois vraiment. C'est le seul danger pour le moment. Vient de la part de Kent Robinson et Sen. Qui enchaîne avec un choc. Et ça va aller pour Stéphane Nguessant. Un petit peu de mal à récupérer malgré tout. À l'intérieur du jeu de l'eau, ce petit mot de toucher. Barcelonais. Ils sont cinq sur le terrain. Six, si on y ajoute Espen-Liansen, à pouvoir prétendre à une place au Final Four de la Ligue des Champions. Alors on en parlera beaucoup. C'est tout ce qu'on souhaite. Et dans le trafic, Luka Karabatic compliqué. On va récupérer. C'est un peu 9 mètres. Au peu d'espace pour Luka Karabatic. Servi par Valentin Porte. Valentin qui déclarait à notre micro à l'issue du match face au Danemark. Qu'il était ravi vraiment d'être capitaine. De faire l'intérim avec Cédric Sorando. Absent lors de ce rendez-vous de Golden League. Bien joué. Mais face à lui, il y a Cyril Dumoulin. Et ses ailes immenses. Déployées pour l'occasion. Jusqu'au bout. Timothée Nguessant. Pour Dylan Naïk, il va chercher le contact. Ça, c'est très bien joué. Là aussi, de la maturité de la part de Dylan. Attention, ça chauffe les Norvégiens. Pas du tout. Ils ont disparu de l'arbitrage des Espagnols. Je ne suis pas sûr. Ne souhaitent pas les Espagnols qui avaient officié lors du match d'ouverture du championnat d'Europe entre la Norvège et la France. Et les Norvégiens qui s'étaient pleins de l'arbitrage. Marine Serradia. Parce que l'autre paire espagnol, Sabroso-Ramés, ça n'était pas celle-ci. Il y a la vérité. Tout ça, on fait en jeu la Ralt. Ralt Kintz, le local de l'étape. Espagne-Ghansen. La passe trop longue, mais on va revenir à une faute. On va vous parler de la rotation aux alentours du quart d'heure. Ralt Kintz, Spagne-Ghansen. Retour en infériorité numérique et l'arrêt de Cyril Dumoulin. Le retour de Berguerud, très très bien joué. Vraiment la défense française à la hauteur. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez Valentin, bien terminer cette action, l'accélération. C'est Nédi Mouébili qui fait la différence. Remarquable, remarquable les Français. et surtout cette... Le mot est peut-être fort, mais sincèrement, c'est ce qui m'inspire depuis le début de cette Golden League. Il y a le truisme. Tous les joueurs ont vraiment la volonté de donner de bons ballons aux coéquipiers. Premier écart, important, plus important dans cette partie. 3 buts. Le Yago, la fin de Yago. Et l'entrée de Ludovic Fabregas au cœur de la défense française. Même enclenchement qu'auparavant. C'est très compliqué parce que les pattes des Français sont partout. Allez, Dylan Naï, hésitant, à la limite de la reprise de dribble. C'est ce qui est en train d'indiquer le vent norvégien. Mécontent de la décision de l'arbitre. On va peut-être le revoir au ralenti. Ça ne sera pas là-dessus. C'est difficile de juger. Et le temps mort. Quel visage affiché par les Français, vraiment. Admirable. le revoir au ralenti. Allez, le revoir au ralenti. Allez, le revoir au ralenti. Allez, les gars, c'est bien, on continue comme ça. On va passer cette session. Faut juste attention quand je reviens. le revoir au ralenti. Attends tout simplement, tu viens d'attaquer. En deuxième temps, en deuxième temps, c'est super. Tu attends et tu vas. Tu sors celui qui vient comme ça. Bouge pas, OK ? En deuxième temps, toi, on peut essayer, quand tu mets son écureuil renverse, on regarde ce qu'il se passe. Si on est écureuil normal, on va commencer à réagir en dessous. Et si on dure un, regardez, je vais mettre les bras pour voir ce qu'il se passe. Mais tout droit normal, on va faire un normal. Deux trois. Allez, 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 Alors, on s'appliquait sur les jambes légistes. On s'appliquait sur ces derniers passes, les gars. On est en premier, on est en premier. On va tirer mon écho, on est en premier. Allez, on est en premier. Je ne fais pas le temps de faire, voilà, c'est un bonnet. C'est le travail qu'est du genre. On est en premier au, les gars, on est en premier, il s'est s'en. OK ? C'est bien là où tu fais son ordre. C'est bien que tu fais son ordre. Tu fais son ordre, tu fais son ordre. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien précisé. Le tombeur a été posé par Christiane Berger pour la Norvège. Je pense qu'on pouvait croire pour lui. Ensuite, le tombeur enregistré du technicien norvégien. Satisfait évidemment, disait Dinard, par l'activité, par la mobilité, par le positionnement de ces hommes. Particulièrement en défense, avec la projection ensuite vers l'avant, quand c'est possible. Très bon tir. Très bon tir. De Guintalem. Viens, Guintalem. Pareil, appelé de dernière minute dans le groupe donné initialement. Deux jeux, d'autres Guintalem ont évolué également en équipe de Norvège il y a quelques années. Évolué également du bestiaire. Joueur très puissant. Ce sont des joueurs que vous connaissez. Parce que vous avez un indique ici. Il est très intelligent de la part de Romain Lagarde pour sa première tentative. En écrasant Bergerud avec le rebond qui jaillit. Regardez le positionnement pour s'ouvrir l'angle et derrière techniquement c'est remarquable. Et surtout Romain ne gâche jamais une occasion d'aller au bout de son idée. On pourrait croire comme ça, timide, il n'y a besoin de temps, il n'y a pas du tout. Janssen qui fait la solution dans le jeu en induction. Justement entre Romain Lagarde et Guintalem. Il y a un petit peu de vigilance sur le coup. Romain en puissance. Il s'occupe d'un sport étude. Alors tout sport confondu, gros boulot, notamment le handball bien évidemment. Privé, on est loin de ce qu'on imagine en France avec le cursus habituel. On est loin du financement public. Effectivement tout est privé. Grosse charge de travail, mais les résultats, on vous parlait. Léoncène, Rankine, Tangut pour ne citer qu'eux. Une équipe en première division actuellement cinquième chez les filles et sixième chez les garçons. Pour un soi-disant petit peuge, c'est pas compliqué. Jean-Nicolas et Ludovic Fabregas. Et quel repis nouveau assuré, même si ça va très haut. Et une précision, François-Xavier est donnée par nos amis de Made in Hand. France-Norvège était arbitrée par Monsieur Ravi Lopez et Oscar Savoie Espagnol. Mais pas ceux-là. Non, non, non. Je vais parler des Espagnols. Ah bien sûr, c'est ça. Non, c'est vrai. On va prendre la cassette. Et une fin de match qui avait, rappelez-vous, la frustration des Norvégiens après cette partie qui nous avait quand même dominé assez longtemps. Racky qui tire avant contact. C'est bien joué. Rien de retour. Et on aurait pu revenir ou siffler en 7 mètres. Bien aisément. Le tir. Super. Quelle pépite de la part d'un grand Nedim Remili cet après-midi. Bouillon, vraiment. C'est à l'aise qui met beaucoup, beaucoup de courses dans le travail préparatoire. On l'a vu servir Valentin Porte. On l'a vu servir à l'intérieur. C'est lui qui avait servi d'ailleurs Ludoïc Fabregas sur l'action précédente. Et puis, les qualités de tir, de déclencheurs, d'explosivité de Nedim Remili. Nedim ravi de retrouver Sanders Agosen avec qui il s'est longuement entretenu. Ils ont joué à la bagarre. C'est très bien ce que réalise la finition. La finition aussi. Et très belle l'engagement rapide des Français. Et le tir détourné sur Adrien Dippanda. Et c'est le jeu, c'est le jeu. Il a raison. Adrien Dippanda allait porter le danger rapidement. L'occasion était belle. La situation de tir bonne. Le tir un petit peu moins que la bonne anticipation de Bergerud. Effectivement des vraies satisfactions côté norvégien François-Xavier. Et surtout, cet homme, cet homme qui est servi une nouvelle fois. Ildalen, la bonne défense. Bonne lecture. Le premier à la bataille. Les Français font la différence. Valentin porte. Oui, c'est rentré. C'est rentré. C'est rentré. Il faut au moins ça pour battre Bergerud. Malheureux sur plusieurs de ses interventions. Ballon qui lui échappe pour quelques centimètres. Regardez avec cet angle. Ça passe. Un peu de réussite pour Valentin. Pour terminer sur Jan-Henry Kestinkevic. On va parler de son fils également. Vous voyez où je veux en dire. Oui. Bien sûr. Sélectionné chez les jeunes 2002-2003. Avec l'équipe de Norvège qui s'est inclinée hier. Et ça nous rend très heureux. C'était face à la France du côté de Montargis. Le premier recoupement pour cette catégorie d'âge. On voit du côté de Montargis également l'occasion pour de très jeunes armés de sous la houlette d'un de certaines de se produire à ce sujet-là. 20h30 à Montargis. J'ai l'impression d'être dans le film Tétois avec Gérard Depardieu. Je crois que je dis Montargis. Donc les moins de 17, c'est à suivre sur Facebook Live, sur la Ligue Centre-Val-de-Loire. Victoire hier des Bleus et 31-28. Vous allez vous taper Ligue du Centre-Val-de-Loire, VDL, Andes. Et vous avez le match que vous pouvez suivre en direct, tout à l'heure, à 20h30. Beau décalage. Et avec l'actuel, il a fait le choix de sortir de l'alignement. Les Français en a priorité d'Erik. C'est bien servi. C'est bien servi. Aral Ramikian et Blancen. Contourne. C'est le moment. Des entrées déterminantes côté Norvège, avec un jeu beaucoup plus séduisant, beaucoup plus de mouvement. Et surtout Vildalen qui a prouvé qu'il était dangereux et qu'il pouvait se procurer des situations de tir de loin, mais également dans le duel assez vif. Forcément. Les Français, d'autant plus qu'ils évoluent en infériorité numérique encore une minute. Ils sont obligés de sortir. L'entrée de Yannis Lenn côté droit. Et un Edim Rémyli époustouflant. Vraiment imprenable. Très fort. L'hésitation à la limite du marché. Encore de qualité par ce joueur. On a parlé des gauchers du côté de la Norvège. On sait que le côté demi-centre avec O'Sullivan et Sanders Agossen, c'est plutôt bien sur la position. C'est peut-être sur ce poste derrière gauche qu'il faut chercher un apport encore plus important. Oui, bien, Nicolas Clair. Allez, plus personne ne le reverra. Il lève la tête. C'est parfait. Concentration. Nicolas Clair. Calme. Autocompe. En infériorité numérique, dépensé par l'intermédiaire de Nicolas Clair. Il vole le ballon et trouve la solution. Allez, Cyril Dumoulin. C'est bien joué. En refermant très rapidement ses jambes. La série qui peut rester sur le terrain. Le sixième joueur de champ est rentrée désormais. plus six, juste avant la pause. Il reste encore deux minutes, un peu plus. Il crée intérieur. Yannis Lenn, Romain Lagarde repoussé, Nedim Remili avec Nicolas Clair, le jeu auprès des Français. La passe récupérée par le funambule Ludovic Fabregas. Et plus six, effectivement, le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Le match date, Cyril Dumoulin vigilant la bonne défense de Nedim Remili, encore une fois. L'homme du match pour l'intermédiaire. Un petit mot sur l'homme du match précédent, la victoire du Danemark face à l'Islande. Et je dis ça, c'est pour les Montpellierains, un homme s'est distingué. Il nous est arrivé juste aujourd'hui. C'est Rastroslo de Schmitt, hauteur de gros scouts. Voilà. Alors si sa femme a des problèmes de dos, lui il va très bien. En espérant qu'elle ait des problèmes de dos encore mercredi dans deux semaines. Pour le match aller qu'on vous proposera, une soirée handball avant Cesson Rennes, PSG et le dimanche 22 aussi. Journée exceptionnelle de handball avec l'affrontement entre Montpellier et Nîmes à l'aréna. Et trois quarts d'heure après, le coup d'envoi de Nantes face à Skiern. En une minute, l'occasion est belle, Yannislem va venir porter le ballon, changement de position à l'opposé, pas de solution, le bras levé et le tambour posé par Didier Dina. C'est Rastroslo de France. 4 games, c'est la télévision. On a l'air, c'est ce que nous, on se jouera les bonnes et 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 les bonnes. 4 passes, 4 passes. Lura, 4 passes à disposition des fonds. Romain, on va faire. Il y a 4 passes. Ça parle donc on a le temps de le faire. On fait A6 à le table sur le doigt. Tu t'auras dû conner 2-6 dans le sous entre 2-3. Tu t'auras dû conner. Voilà. On est, c'est toi qui t'a. Tu t'auras dû conner. C'est un vrai coup. Mais pour moi. Et pour un peu plus folie dans le sous. Romain, tu as l'accent ? Mais vous ne t'utilise pas mais tu t'utilise pas. Laisse qu'à demain. Allez l'envole. Allez l'envole. Allez l'envole. Allez l'envole. Allez l'envole. Allez l'envole. Prost ! 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 Il y aura sans doute une ultime opportunité pour les Norvégiens, 4 passes simplement, vous l'avez entendu. Le marché, le marché sifflé contre Nico Lacler, assuré le repli défensif, allez ! Très bien, très bien sur le dribble. Le marché, il y a Guillaume qui interroge ainsi que Lacler, les arbitres du regard. Les 15 dernières secondes de cette première période, 17 à 11 en faveur de la France, repoussé cette dernière attaque. Avec Cyril Dumoulin battu, on va en rester là, à la pause. L'équipe de France mène 17 à 12, plus 5 pour des bleus très performants. Et un visage très séduisant à nouveau, François-Xavier. Avec beaucoup, beaucoup de rythme du côté des Français, la volonté de jouer vite tout simplement. En attaque, c'est cohérent et en défense, très très solide. À l'image d'un Cyril Dumoulin qui a bien profité du travail défensif de ces garçons juste devant. On a presque regretté la dernière possession du côté français pour avoir un écart encore plus important. Plus 5, 17 buts passés aux Norvégiens par les Français. C'est encore une copie plus que propre. Poids de la seconde période, net avantage en faveur de l'équipe de France, 17 à 12. Après une copie parfaite lors des 30 premières minutes au bleu de poursuivre cette dynamique. Écoutez, on a déjà la réponse à notre question. En même temps, ça ne pouvait venir que d'elle. On va laisser la France dérouler cette action. Voilà, on se bat bien. C'est Anouk Korj, notre excellente consoeur, qui a trouvé effectivement Maximoff, le mythique entraîneur, sélectionneur. Il faisait un peu tout de l'URSS, de la Russie, CEI. Oui, on a la réponse aux trois tirs de suite. Deux qui sont inclus par un match-maine, c'est cette fois Timothée Nguessant. On voit Bergerud bien anticiper son tir. Timothée Nguessant, pas de solution. Vladimir Maximoff, qui avait été champion olympique en 1976 à Montréal en tant que joueur et en tant qu'entraîneur à Barcelone en 1992, à Sydney. en 2022. Merci, c'était Nicolas Tourat, qui se retrouve en zone, en tout cas, avec le choix des arbitres. Bien l'entamé cette seconde période. Demain, on se donne rendez-vous sur... Alors, il faudra changer de chaîne, sur B-Max 7, me semble-t-il. Assez tôt, demain. Oui. Pas mieux l'après-midi, les offrentes. Face à l'Islande. Face à l'Islande. Dans le contournement, la solution a été trouvée. On va revenir à la faute. Alors, Raphaël Cochteux. Sur Magnus Frédéric Sen, ici, à l'image. Raphaël Cochteux en position 2, en défense. Voilà, c'est également l'un des atouts de Raphaël, capable de tenir cette position et de permettre à Nicolas Clair, lui le meneur, supposé de la montée de balle, et bien de glisser à l'aile. Ce sera 2 minutes. Ça peut paraître si sévère. C'est pour Adrien Divanda. C'est donc la deuxième fois pour Adrien. Deuxième exclusion. Un simple 9 mètres. Pour la base arrière, Frédéric Sen, donc. Avec Herman Vildalen et avec Harald Reinkein. C'est une base arrière. New look, sans, vous le savez, Cristiano Sullivan, sans Sander Sagosen. Mais on trouve des solutions, avec le décalage, jusqu'à Magnus Yondal. C'est pour la solution. Servi par Frédéric Sen, il faut tirer entre les jambes. Le retour de Nedim Rémyli, côté droit. On a sorti Cyril Dumoulin, qui comme Vincent Gérard avant-hier, débute la seconde période, comme il avait terminé la première. Nedim Rémyli, avec Timothée Ngué, sans changement de position sur le départ de l'enclenchement. Oui, dans l'intervalle, une solution. C'est au-delà de la sévérité. C'est à l'envers. La cage, le but déserté par Sen, le bout de Moulin, et c'est Harald Reinkein. Cette petite souris, qui en profite. On a aperçu en discussion, Didier Dinard et Nedim Rémyli. Il semblait vraiment que les deux joueurs norvégiens puissent en mouvement. On tente de servir la filière nantaise. Les deux Nicolas, clairs pour Tournat, mais bien tenus. Nicolas Tournat qui a fêté son anniversaire avant-hier. Un petit jeu. Les secondes qui s'égrènent, les Français vont voir leur sixième joueur de champ. Son retour. C'est Cyril Doublin, parce qu'il a laissé de sa place. C'est difficile, c'est difficilement bien rentré. En cette seconde période, les Français avec des situations claires. Le mec qui a fait sa chance, on tire par en dessous. Elle est marchée, elle est marchée. Et alors les deux arbitres qui ne sont pas d'accord et qui ne se regardent pas. C'est bien. C'est le plus grand. Celui qui a le plus de cheveux aussi. La faute, la faute offensive. Le ballon est rentré. Le tir est rentré d'Aran Racky. Mais il peut se sentir bien que Vigdalen avait embarqué. Nicolas Tournat avec le bras gauche. Ah oui, il a été complètement retenu par le maillot. En plus, Nicolas, en termes compliquées pour l'équipe de France dans cette seconde période. Avec de la clémence. Les Norvégiens ont dû être rassurés par les décisions des arbitres. À leur égard. On avait dit qu'on ne parlait plus des arbitres. Non, du tout. Un tour, oui. Extérieur, intérieur. Avec là, encore une fois, une intervention rapide. Limite. Jogule Rude. Vigdalen face à Adriani Flanda qui est resté désormais en attaque. Oui, il a dépassé Timothée Nguesson. Deux minutes à nouveau. Il avait été sanctionné en première période. Ballstadt qui restait trop longtemps en attaque. Ce n'est pas non plus... Peut-être encore d'ici. Allez, Raphaël. Il les aime, ce genre de face-à-face. Bien joueur. Côté français. Match face au Betmarc. Jeudi pour le premier match. Coleric Seine. Avec la défense très haute. Une dissuasion d'Adrien Dipanda. C'est bien. C'est bien. Avec la main gauche, Cyril Dumoulin. Adrien qui défendait sur un poste 3. qui s'est décalé avec des ajustements tactiques. On en a parlé de la part de Didier Dinard. Hésitation. La passe pour Nicolas Tourna cette fois-ci. 7 mètres obtenus par Nicolas. Qui arrive entre les mains du Nantais. Ça va peut-être permettre aux Français de reprendre un peu d'air. Après le retour, Tony Truon des Norvégiens. On sait la spéciale. Des accès. Et le choix en bas. Cette fois. C'est impeccable pour Raphaël. Mais c'est d'ailleurs Bergerud qui avait parfaitement analysé très vraisemblablement les tirs de Raphaël Cochteux. Avait opté pour la solution haute. De nouveau. Au complet. Un petit 3 minutes pour un petit. Cette période. C'est une bonne anticipation de Bergerud. Il y a un petit peu trop de vitesse dans son Français. Alors évidemment point de récupération du ballon puisque les Norvégiens partent dans ce début de seconde période. Mais également en attaque placée. Oui en ce sens Nedim Remili avait énormément apporté lors des 30 premières minutes. C'était lui le détonateur vraiment. Bien souvent. Très très belle période de défonce. Il n'est pas attaqué. C'est trop facile pour la Norvège. Avec Hermann Vildalen. C'est très très belle chose. Je vous ai parlé des tirs de loin. L'illustration à l'instant. On l'a vu dans les duels. Très performant également. Travail de jambes. On l'a vu. Capable de servir à l'intérieur son pivot. C'était il y a deux attaques. Avec Gulerud qui est ensuite trouvée sur sa route. Cyril Duboulin. Il défend. C'est pas mal du tout. Génération 95. Voilà la grosse cartouche envoyée par Timothée Nguessant. Qui s'est rattrapé. Avec un tir très soudain. La défense norvégienne n'était pas stabilisée. Regardez. Et toujours autant de difficultés. C'est vraiment le vrai point faible de la Norvège pour le moment. La Subbolstadt. Ranking. Avec Vildalen. C'est le festival Vildalen et Gulerud. C'est très très bien. Surtout il montre beaucoup de maturité dans son jeu. Beaucoup de sécurité. Pratiquement pas du tout paniqué. Voilà c'est tout sauf un hasard. On va le dire ainsi. Il joue très très juste. Ce jeune joueur. Et Adrien hors secteur. Bergerud plus le poteau. Récupéré par les Français. Bergerud qui sourit parce qu'il a donné trop d'informations aux arbitres. Puisque l'un des arbitres avait rendu le ballon aux Norvégiens. Et Bergerud en se repositionnant dans ses buts. Et bien invité les arbitres à rendre le ballon aux Français. On voit ce très beau mouvement à la solution de Gulerud. Mais la passe remarquable de Vildalen. Dans l'espace libre. Devant son pivot. Le programme de cette semaine en Lidl Star League. Mercredi. Direction Aix-en-Provence. La réception de Toulouse. Et jeudi le choc entre le PSG et Nantes. Et le bouquet. C'est relâche. Pas de solution. Il y en a une. Avec Timothée Nguessant. Le jeu auprès de la part des Français. Dans la pure inspiration. Effectivement. Moins de travail préparatoire. Avec de l'écartement. Du mouvement. Du jeu sans ballon. C'est-à-dire qu'avec Nédime Rémini. On prend la période. Il y avait beaucoup plus de vitesse. C'est lui qui dynamisait les attaques. Avec le travail préparatoire similaire de Nicolas Clair. Comme de ce qu'il vient très bien réaliser. Pour Timothée Nguessant. Disons que l'association des deux. Donnait un vrai gros changement de rythme. Ce qui n'est pas forcément le cas. En ce début de seconde période. Attention au poison d'Inde d'Halène. Dans le trafic. Et la récupération des Français. Le passe et va. Avec Timothée Nguessant. Pour la finition. Tout est parti de la défense. Avec de l'agressivité. Et de la lecture. Belle intuition. Belle anticipation. C'est-à-dire qu'il a fait Nguessant. Il a ensuite parfaitement son temps pour fixer Bergerud. Ça ne vous surprendra pas. Mais Thierry Hanty est ravi de la nouvelle mouture proposée par Philippe Banna. Ça fait un match de moins. Il l'avait un petit peu soufflé hier. Il faut saluer. On a dit. On a quelques questionnements quand même sur l'intérêt de la Golden League. Sauf que de moins en moins les équipes nationales ont la possibilité de bien préparer les échéances internationales. Et qu'il faut également travailler. Pouvoir travailler ensemble. Et c'est plutôt une bonne chose. Même si la réalité économique de la Golden League telle qu'elle avait été imaginée est loin d'être satisfaisante. Maintenant, on a regardé côté fédération internationale pour les équipes nationales. On peut aussi poser la question à d'autres fédérations qui gèrent plutôt les compétitions de club. Voir les lignes nationales. Pour que certains problèmes comme par exemple Ryan et Carleven entre autres. Et puis la Morglio Nantes-Nantime ne se reproduisent plus à cause de calendriers archi surchargés. Alors la volonté cette année, en tout cas pour cette étape norvégienne, a été de trouver un sponsor. Shin Sidi Ge. Le nom de l'éponyme de la coupe qui sera remise au vainqueur au terme du week-end norvégien. Belle passe de renversement. Mais repoussé Nicolas Tournat par Vildalen. Peu de ballons jusqu'à l'aile droite. Et un Yann Islène pour le moment forcément avec moins de ballons à discuter. Très discret. Bien. 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 et cette même obtenue par les Français par Nicolas Tourna en l'occurrence servi par Nicolas Clair la qualité la capacité de Nicolas Tourna a très rapidement pivoté sous les yeux on dit quand même Raphaël Cochteux face à Bergerud une fixation désaxée en bas pas de fixation entre les jambes pour la deuxième de la variété de la variation et un nouveau plus 5 pour les bouts c'est ça les Français ont repris le rythme quelques hésitations en tout début de seconde période avec un seul but inscrit en 8 minutes et bien les Français ont repris on marche en avant vous entendez le public de la Sotra Arena réagir à certaines vidéos derrière les buts avec Magnus Rod et qu'on sort pas de passage en force mais une solution sur l'intervalle externe avec le feu folé Magnus Frédéric Sen un beau mouvement collectif d'attaque c'était un régime de croisé et la solution intervalle externe encore très sensible non mais non mais non alors le truc c'est qu'on aimerait revoir les ralentis bon pas certains voilà le banc c'est très joli voilà mais les ralentis c'est bien aussi merci non mais non à mon sens à notre sens je crois il est en zone et en plus en zone alors sur la fin d'action il arrive en mettant l'épaule il y a eu d'autres situations il n'y a pas longtemps on a dit que le défenseur était sur la fin d'action Napolié ex on ne parle pas d'arbitrage voilà on en a parlé un petit peu quand même on n'arrêtera pas nous de parler d'arbitrage on ne va pas se l'interdire même si certains esprits chagrins aimeraient qu'on fasse autre chose parce qu'on n'a jamais été arbitre on n'a jamais été arrière à gauche comme c'est le cas de nos confrères de Hangzhou pour ne pas les citer mais on va saluer encore une fois le tir de Timothée Nguessant qui joue vraiment parfaitement ces coups-ci la montée de balle n'est pas encore totalement terminée l'attaque placée n'est pas encore là et bien il utilise ce temps justement d'hésitation vous en parliez du côté norvégien pour placer un nouveau tir premier poteau très performant Timothée Nguessant dans la lignée ce qu'il produit avec Barcelone Magnus Frédéricsen face à Adrien Dipanda sur un poste 2 là c'est pas comme ça en tout cas il va falloir trouver autre chose bonne sortie de Luka Karabatic et la passe trop haute bonne défense des français qui ont fait déjouer les norvégiens et personne à droite c'est Yannis Lenn qui était en retard il a dépassé complètement Timothée Nguessant en effaçant Henrik Jakobsen sous les yeux de Björth Murhol qu'on ne reverra certainement pas dans cette rencontre c'est Gullerud c'est Yannis Lenn facilement effacé par Timothée Nguessant et le tourment posé Patriciate Berriot Timothée qui commence à grimasser physiquement il donne beaucoup en attaque qui font défense on comprend exactement les gars c'est bien on prend la tendance on est bien en place en défense il n'y a pas à redire et on attend donc on va s'agroner si c'est un peu de niveau tenez vos positions de tous les mouvements il n'y a pas grand chose on reste en tien même temps que tu peux faire le haut on va l'opposé tenez nos blocs toi tu joues là-dessus je dois prendre une rétention sur l'arrière des droits là ici on va faire sauve pour aller et lui l'envoie et lui east on va allez allez on va allez ça agit petit il n'est pas il n'y a qu'a qu'a il n'y a l' plus à l' très mais il n'y a qu'il il n'y a vous continuez à nous laisser vos messages les commentaires les remarques sur le hashtag en d'action en cette fin de samedi début de soirée sous les yeux de l'un des absents on parlait de magnus rod évidemment sanders à gosset qui a désormais de la réserve ont beaucoup de joueurs de qualité et s'il y en a un à sortir du lot alors même si là il vous fait mentir la rose l'huile d'haleine en tout cas belle prestation de l'huile l'empré de melvin richardson lui et place de yannis lane sur l'aile droite c'est là également qu'il avait évolué face au danemark on espère que les matchs allait les quarts de finale allait à l'extérieur pour les clubs français donc nantes n'est pas concerné mais montpellier à flensbourg et paris à qui le sait tire largement au dessus vont mieux se dérouler que la rencontre de metz hier face à bucarest en roumanie les messines punis humiliés malheureusement très lourde des têtes qui compromet définitivement sauf exploits impensables et qui malgré tout pendant 24 25 minutes étaient bien dans leur match même si elles avaient été plutôt dominé jusque là et avec un éclat en fin de première période ce qui est toujours terrible face à une très belle équipe de de bucarest il faudra un peu plus que des arènes en fusion la semaine prochaine pour rêver un exploit ce serait au delà de ça ce serait miraculeux mais tout ça tout ça pour dire que alors vous allez dire que ma phrase est bête mais ça ne sera pas la première ni la dernière mais on va laisser l'action se dérouler dans un match affrontement double aller retour il ne faut surtout pas compromettre ses chances de qualification au terme du match allait alors évidemment il y a un match retour mais là les messines ont sans doute dit adieu à des rêves de Final Four et c'est là où les Montpellierains avaient été monstrueux et brillants c'est là où Nantes avait assommé complètement son adversaire le Mechkov-Brest voilà en mettant les choses en étant très autoritaire on parlait de Montpellier, regardez le retour, ballon en main on l'a entendu à la pause après une si longue absence de Baptiste Bonnefond deux ans deux ans c'est ici même qu'il est connu, pas ici même à Oslo du côté d'Oslo mais en Norvège pour la Golden League également que Baptiste Bonnefond ait connu sa première sélection ceci dit, c'était pas si bête que ça cette fois il a été plus heureux derrière nous attention les Norvégiens ont l'occasion d'en venir à trois buts c'est fait comme en tout début de seconde période effectivement à nouveau les craintes défensives a été légèrement relâchées offensivement les français ont plus de difficultés et défensivement il y a moins d'activité, il y a moins de sorties sur les tireurs on l'a vu avec Bildalen en début de seconde période on l'a vu face à Harald Rankin qui a été performant trois buts également en début de seconde période et là c'est Tenessen qui prend le relais avec les qualités de tir qu'on lui connaît allez Baptiste Bonnefond attention des dégâts des dégâts a réalisé le strike là-dessus bien involontairement sur Luka Karabatic notamment il est allé percuter plein visage oh attention un Luka au sol avec beaucoup d'inquiétude quant à son intégrité physique et vous le voyez de la casse alors poussé, poussé et c'est tête contre tête et c'est derrière le pauvre Luka qui est allé percuter dans un second temps c'est justement Vildalen qui lui aussi a reçu mais c'est sur la fin de geste et c'est justement parce que Baptiste a été légèrement déséquilibré clairement poussé Baptiste Bonnefond au côté ça va aller il répond Luka Karabatic c'est un coup à gauche un coup à droite pour Luka oui le colosse allez on va on va prendre soin de lui on va l'inviter à rejoindre le banc Luka complètement KO gros Guy là-dessus et c'est Vildalen qui vient prendre de ses nouvelles il a répondu Luka ça va mais Pierre Sébastien va s'occuper de lui de la meilleure des manières avec une poche de glace et surtout essayer de de lui faire reprendre toute sa conscience évidemment pas de risque pris en charge par Sébastien Gauthier et Pierre Sébastien le docteur gauche de l'écran un petit peu un petit peu dans les parles Luka c'est Valentin Porte qui fait son retour il va s'installer en deux à droite côté de Mavine Richardson et le bloc central composé d'Adrien Lépanda et Ludovic Fabrias ça va pour Luka en bout de banc quelques titres là aussi de Tony Sen on va rassurer son neveu qui fête aujourd'hui ses deux ans et sa fille évidemment mais elle ne comprend pas encore tout et voilà Luka va bien il a été pris en charge même si effectivement il est un peu dans les vapes et bien terminé cette partie Valentin Porte pour Ludovic Fabrias ce sera un 7 mètres indiscutable balancé par SPF et dans la volonté de faire tourner son effectif exactement comme avant-hier vous vous souvenez de l'entrée de Julien Meyer et bien quasiment à la même minute en tout cas celle qui va arriver dans les prochains instants Vincent Gérard va remplacer Cyril Dumoulin qui a été très bon dans cette partie changement de gardien également côté Norvégien avec Christian Severos grand espoir c'est Steiner Hegel l'entraîneur des derniers buts de l'équipe nationale norvégienne qui nous en parlait allez Raphaël il est important celui-là c'est parfait Feint côté bras léger désaxé et on retourne côté bras impeccable Raphaël Cochteux pour conserver ses 4 buts d'avance à l'entrée de ce qu'on appelle le Monitai vous restez avec nous jusqu'au bout parce que il y aura la remise du meilleur joueur de la rencontre une petite pause des bandes annonces et on se retrouvera au bord du terrain avec les réactions des joueurs je vais demander évidemment à Nedim Remili de nous rejoindre ce qui a été très bon écoutez il faut se régler par rapport à cet homme qui est en train d'enchaîner les buts avec une qualité de tirs attention attention la faute la faute la faute à 9 mètres et Tenessen est en train de faire mal très mal à Baptiste Botepont qui occupe maintenant cette position numéro 2 à gauche et bien de sortir suffisamment sur le bras sur le bras côté bras de Tenessen l'entrée de Melvin Richardson sur un poste délié Valentin Porte et sur un poste 2 le croisé justement pour Valentin intérieur Baptiste Botepont touché au visage touché au visage Valentin Porte semble-t-il par Ballstadt attention on se réunit alors de toute façon oui de toute façon il était sous la menace d'une disqualification pour une nouvelle fois deux minutes quoi qu'il arrive oui oui choc pleine tête et on le savait on le sentait de toute façon très maladroit très imprécis dans son placement dans ses interventions de maîtrise en fin de partie allez ça va aller on n'a pas envie de voir un autre joueur français sur le flanc après Luka Karabatic ça va pour Valentin et les français ça va faire du bien cette supériorité numérique pour gérer la fin de rencontre et la passe très bien fait jusqu'à l'aile et derrière Raphaël Cochteux parfait votre passe bien précise bien tendue de Baptiste Botepont on avait fait le choix de deux pivots côté français et la finition une nouvelle fois impeccable on va lui demander aussi Baptiste Botepont on va le demander au micro ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en équipe de France donc ça vous va ? oui un verbe en forme qui aura pesé dans la victoire face à Barcelone de Montpellier 7 sur 8 sur les deux matchs pour Baptiste Botepont et là le changement tactique défensif le passage en 5 avec Raphaël Cochteux pour empêcher Thonessen de briller et Baptiste qui récupère le ballon en zone une équipe à forte consonnance qu'on peut lire justement pour terminer la partie du côté de l'équipe de France 1, 2, 3, 4, 5 et vous en rajoutez 2 qui sont passés par là et Vincent c'est bien Vincent Gérard près de 2 minutes et c'en est fini également là aussi disqualification on parlait des des Montpellierains ex Montpellierains Adrien Dipanda rejoint les tribunes Raphaël Cochteux également puisqu'on parle des ex Montpellierains oui c'est là aussi c'est très sévère on se souvient hein rien n'a été pardonné à Adrien Dipanda dans cette partie défensivement là on vient d'avoir un aperçu offensivement tout à l'heure également et c'est très sévère allez Vincent le retour pour le 7 mètres de Sébastien Barthold souvenez-vous tout à l'heure en début de rencontre la roue coulette inverse avec beaucoup de sérénité des preintes et des changements de rythme pour situer l'intention de Vincent Gérard ensuite le tir au sol côté jambe d'appui 5 derniers minutes désormais et le jeu toujours à deux pivots en supériorité numérique puisque Vincent Gérard a scellé sa place et Baptiste Bonnefond qui se trompe attention attention Vincent Gérard de retour et le match n'est pas terminé parce que la Norvège est revenue à deux buts simplement après quelques erreurs et Baptiste sanctionné immédiatement par Didier Dinard qui le rappelle sur le banc remplacé par Romain Lingard dans cette configuration Nicolas Clair de retour Vincent Gérard sur le banc attention la même prise de risque pas de solution la bonne sortie de Penessen très bonne sortie de Penessen sur Valentin qu'importe le bras qui ne va pas tarder vous allez voir un monté la part des arbitres espagnols la sortie allez c'est bien c'est très bien de la part de Valentin une défense norvégienne pas très loin encore 20 secondes le jeu auprès des français voilà tout proche de la reprise de dribble et jusqu'au bout du refus de jeu effectué le changement rapidement c'est la deuxième fois qu'a marché et ciflé à Nicolas Clair et que l'oubli 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 énorme heureusement heureusement que Vincent Gérard était en embuscade pour détourner sur le poteau ce ballon c'est ainsi vous vous rappelez la fin de match du premier match de l'Euro France Norvège et Yandal en échec sur Cyril Dumoulin me semble-t-il c'est passé Vincent Gérard et l'oubli avait été énorme sur le côté gauche de l'attaque norvégienne fin de l'infériorité numérique elle est de la sérénité pour ces derniers instants après tout ce travail très convaincant notamment lors de la de la première période terminé sur un succès ce serait important décalage très peu d'angle il se loue Melvin Richardson voici également tout l'intérêt de positionner Melvin Richardson sur un poste délié pas évident du tout alors la passe entre les jambes le Yandal de Valentin Porte pour Melvin Melvin qui va chercher très loin très bon tir point long au sol il fait du bien celui-là et c'est une défense pour ne plus perdre avec 3 buts d'avance Timothée Nguessant de retour il serait bien de scène également la solution tire dans la poulée ça passe entre les jambes et il sera surtout occupé en club regarde un cas c'est une balle de match à gérer pour les français avec 1 minute 32 à jouer après le temps mort de Didier Dinard il est tellement il est un peu plus « c'est un peu plus le temps de P Vicente » il n'est pas un juge que c'est un juge On a entendu les précisions. On a entendu les précisions de Didier Dinard sur l'attaque entre Romain Lagarde et Valentin Porte. Le mouvement entre les deux arrière-latéraux avec Nicolas Clair qui va compenser la précision de Valentin Porte qui demande bien à Romain Lagarde de jauger la situation. Que Romain n'est pas obligé de servir Valentin si la solution se présente autrement. C'est parti, le croisé dans un premier temps, Valentin, et c'est là que ça se passe. Romain dans le duel. C'est bien. Oui, c'est sifflé vite. C'est bien, c'est bien. On va rentrer dans la dernière minute. Oui, et puis le chrono défile, c'est gagné pour l'équipe de France. Oui, le bras levé, le bras levé. Les pensées qui vont devoir déclencher Nicolas Clair dans le duel. Une nouvelle fois. C'est bien provoqué Nicolas. Et il faut déclencher Valentin. Et refus de jeu. Elle a empêché de servir les ailes le public de la Socrate Arena debout pour ces derniers instants. Espagne-Jansen n'a pas de solution. Dans le bloc central. Et la solution trouvée par Jakobsen. Alors, c'est un match de Golden League. Un match considéré comme amical. Mais regardez, les Norvégiens ne savent pas trop quoi faire. Une défense tout terrain. Avec Romain Lagarde, Nicolas Clair, Valentin Porte. C'est à Nicolas de faire le boulot. Et donner une solution. Et surtout, offrir une solution. Regardez, regardez ce métier. Ce métier. Le temps est arrêté. Les armées sont dans la possibilité de lever tout de suite le bras. On va voir le choix. Ce n'est pas fait. Mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. 10 secondes. Allez, un gros temps fort. Et ce sera terminé. Nicolas Clair. On repasse par Valentin Porte. Ballon perdu. Oh, les 5 dernières secondes. 4, 3, 2, 1. Incroyable. 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 C'est gâché. Vraiment. Complètement gâché. Le travail effectué pendant trois quarts d'heure est complètement gâché. Les Français se sont pris un coup sur la tête. Comme quoi, il ne faut jamais...